Donc, il y a également les sanctions qui devraient être un peu plus sévères. Par exemple, au cours d'un match de soccer, le 21 mars 2014, un joueur a été expulsé pour avoir menacé et insulté autant l'arbitre qui surveillait la partie que les joueurs de l'équipe adverse. Il a reçu des amendes de travaux d'intérêt général, ainsi que des sommes d'argent à débourser. C'était une des premières fois qu'on voyait dans ce sport des conséquences par rapport à non une violence physique, mais bien une violence psychologique. Donc, aujourd'hui, même les comportements irrespectueux et antisportifs verbales sont considérés comme étant de la violence et sont sanctionnés. On peut également voir du côté du hockey que plusieurs sanctions ont été modifiées. Par exemple, avant, on pouvait donner un coup à la tête à un autre joueur puisqu'il portait un casque. Aujourd'hui, on s'est aperçu avec des études scientifiques que ces coups à la tête avaient des répercussions, notamment les commotions cérébrales. Donc, des protocoles de commotions cérébrales ont été créés pour éviter de plus en plus de blessures et l'aggravation de blessures déjà présentes. Donc, les sanctions deviennent de plus en plus sévères, mais il y a encore un petit peu plus à faire pour éviter certaines formes de violences inutiles. Merci. Merci.